Hello bébichons, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mes favoris et de quelques flops J'en ai pas beaucoup mais j'en ai quand même quelques-uns Ça fait longtemps que j'ai pas fait mes favoris donc en fait ce seront plutôt les favoris de l'été Donc j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer et je n'ai pas que du make-up Aujourd'hui je vais vraiment vous parler de tous mes favoris, mais quand je dis tout, c'est tout Donc si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner maintenant puisque tu aimeras cette vidéo Donc forcément tu aimeras les autres Et puis c'est parti Donc du coup vous ferez abstraction de mes ongles parce que là ils sont vraiment pas jojo, j'ai eu un petit souci avec un produit Donc du coup ils sont pas jojo, je dois mettre un produit pour qu'il soit moins mou, moins cassant, bref je vous expliquerai ça Bon du coup je ne sais pas du tout par où commencer, bon on va commencer par le make-up Je me suis pas énormément maquillée mais je me suis maquillée quand même Et j'ai ressorti pas mal de petites choses Donc déjà on va commencer par une marque dont je vous ai parlé et franchement je suis tombée amoureuse C'est la marque Belle Radiance ou Be Radiance Je vous en ai parlé, je suis désolée, il est un peu cracra Je vous en ai parlé, je vous ai fait une démo, je me maquille très souvent avec Et c'est vraiment les fonds de teint que j'ai vraiment utilisé surtout pendant la canicule Donc du coup on a la base de teint effet velours naturel et respirante Donc c'est une base qui est quand même à 97% d'ingrédients d'origine naturelle C'est vraiment une base velours, elle est pas du tout mat Enfin mat mais vraiment juste ce qu'il faut, pas trop mat Sachant que moi j'ai la peau mixte à tendance déshydratée Du coup elle est parfaite, la texture est parfaite C'est vraiment de la bombe Et les fonds de teint, donc ce sont des fonds de teint matifiant à l'eau de concombre Donc j'avais reçu une teinte trop foncée, là c'est la teinte 53 J'ai juste hâte qu'ils sortent d'autres teintes, il n'y a pas encore énormément de teintes pour l'instant Mais forcément c'est une jeune marque, ils viennent de commencer Surtout que les fonds de teint sont quand même bien niveau compo Donc voilà, mat pour ceux qui me suivent, c'est vrai que je ne suis pas très mat Mais c'est mat encore une fois, juste ce qu'il faut Et associé à la base de la bombe Ce fond de teint a tenu pendant la canicule, j'étais un peu choquée Après j'ai pas la peau hyper grasse non plus Mais franchement de la bombe Si vous passez par la bi-radiance, merci beaucoup et sortez d'autres teintes Et on a hâte de voir les prochains produits que vous allez sortir Comme je vous ai dit, notamment sur ma chaîne de vlog N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne de vlog Indies Vlog J'essaye de finir mes produits avant d'en racheter Donc forcément, maintenant c'est mon job Donc voilà, forcément j'aime tester des choses Mais j'essaye de finir et clairement, j'y arrive quand même Donc du coup, les deux autres fonds de teint que j'ai utilisés cet été C'est d'abord le BK Skin Love Weight Lair Blur Foundation D'ailleurs que j'ai... Oui mais il est presque fini d'ailleurs J'aime beaucoup ce fond de teint Donc j'ai la teinte Mapple Fond de teint léger, floutant C'est vrai qu'il est très léger Il est un peu mat, mais il reste quand même lumineux J'adore, en plus la teinte parfaite Bon là, j'ai pas bronzé Donc forcément, c'est ma teinte vraiment parfaite Et je l'aime beaucoup, voilà Tout simplement, puis j'adore le packaging Et l'autre fond de teint que j'ai ressorti Bizarrement, ce sont deux fonds de teint Que j'avais emmenés l'année dernière en vacances Quand j'étais partie en Guadeloupe Bizarrement Bon celui-là, top Celui-là aussi, celui de chez Fancy Le Pro Filter Hydrating Longwear Fond de teint hydratant longue durée Je le préfère vachement au Pro Filter Matte Mais clairement, surtout avec mon type de peau J'ai la teinte 390 C'est vrai que j'oublie de marquer les numéros des teintes Je suis désolée Donc c'est la teinte 390 Et voilà, c'est un fond de teint hydratant Qui est hydratant, comme son nom l'indique Mais pour moi, il est juste parfait Enfin, il apporte ce côté glowy, hydratant à ma peau Et voilà, associé à la poudre Franchement, je l'ai mis aussi pendant qu'il faisait chaud Ça allait, donc voilà Côté base, la base vraiment Qui tient, qui fait tenir le maquillage Comme jamais C'est pas mon bouchon ça C'est la base de chez Milk Makeup La Hydro Grip Primer Comme son nom l'indique, c'est grip Grip, grip, tu vois Ça attrape, ça agrippe Ouais, c'est peut-être pas le mot français Mais bon, vous avez compris Ça agrippe le ma... Ça agrippe le ma... Je fais vite parce que tout à l'heure Elle mène du shopping et j'ai trop envie de regarder la nouvelle... Les mots, numéro inédit Cette base Elle est top Elle est... Comment dire ? Comme des américains Elle est taquie, tu vois Elle colle un peu Mais c'est pas... C'est pas inconfortable sur la peau Mais par contre, ça fait vraiment tenir le maquillage, les gars Mais clairement, je vous ai fait un maquillage Le... Un maquillage façon bronzy, machin Je crois que c'est cette base-là que j'avais Et clairement, ça m'a fait tenir le maquillage Surtout en plus, on doit porter un masque Donc forcément, oui Je vous dis pas que ça tient avec le masque Loin de là Mais voilà J'étais... Je ressemblais pas à un clown J'étais bien Donc chapeau cette base Chapeau, c'est bon Après, c'est la base que je ressors plus l'été On va pas se mentir Après, je peux la mettre surtout sur la zone T Parce que j'ai la peau mixte ici Et plutôt déshydratée au niveau des joues Donc voilà Une autre base que j'ai bien aimée Celle de chez Fenty Donc je l'avais jamais testée encore C'est la Profilter base retouche instantanée C'est la matte Alors je me suis dit C'est une la matte Mais en fait, elle est pas si matte que ça Elle est matte comme il faut Un matte velours Et associée au fond de teint De la bombe Franchement Très très bonne base J'étais un peu surprise Parce que je crois que quand c'était sorti Je me rappelle plus S'il y avait eu de bons retours Mais je me rappelle pas Qu'il y avait que des bons retours Tu vois Bah moi j'ai bien aimé Donc je suis contente de l'avoir en petit format C'est juste ce qu'il faut Pas besoin de grand format Mais pour une base de tous les jours Qui fait quand même tenir le maquillage Voilà, c'est pas mal Côté bronzer J'ai ressorti un bronzer de chez Tarte Le Hotel Harris C'est ça ? Hotel Harris Ouais Amazonian Clay Matte Waterproof Bronzer Donc c'est un bronzer Franchement que je n'utilisais pas trop l'hiver Je crois que je l'avais acheté J'ai dû le tester une seule fois Tu crois n'importe quoi Et là je me suis dit Comme je vous ai dit précédemment J'utilise mes produits Et bah là Avec les chaleurs et tout C'est le bronzer qu'il faut Et surtout Sur des fonds de teint hydratants Voilà, en fait j'essaie de contrebalancer un peu Si j'ai quelque chose d'hydratant Pour un peu matifier le tout Bah un bronzer matifiant C'est juste parfait Et celui-ci est bien C'est le bronzer que j'ai aujourd'hui Bon clairement vous n'allez peut-être pas voir Mais Il bronze juste ce qu'il faut Donc c'est pas le bronzer Que je mettrai quand je serai bronzée En même temps je suis bronzée Est-ce que j'ai vraiment besoin de bronzer ? Mais voilà Franchement Si vous cherchez un bon bronzer mat Il est bien Par contre il n'y a pas énormément de teintes Je crois même qu'il n'y en a que deux C'est un peu naze Mais bon Voilà Côté highlighter Clairement Deux highlighters Qui ont pris le dessus là cet été C'est celui de chez MAC Le Whisper of Guilt C'est The Highlighter Donc le packaging est comme ça Parce que c'était une édition de Noël Mais Je crois que je ne le finirai jamais Et je vous jure C'est pratiquement Bah oui Avec celui d'Anastasia Beverly Hills Ce sont les deux highlighters que j'ai mis le plus Anastasia c'est celui que j'ai mis aujourd'hui Et encore je pourrais doser encore plus Mais je trouve quand même déjà que On est quand même bien C'était donc la collab avec Amrezi Canonissime cet highlighter C'est Highlight on fleek Franchement C'est des choses tu vois Quand ça sort tu te dis Ouais 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 Mais en fait après quand tu les as Regardez moi ça C'est canonissime Oh oui je sais On n'en a jamais assez de l'highlighter Côté mascara Deux mascaras chers à mon coeur Donc tout d'abord celui de Huda Beauty Le Leg It Lashes Je sais pas j'ai toujours envie de faire comme la pub Leg It Lashes Je vais pas vous en reparler Parce que je vous ai fait une vidéo complète Sur ce mascara Ainsi que celui-ci en fait Je les ai mis En duel Donc voilà Celui d'Anastasia Beverly Celui-là je brague Mais deux bons mascaras Aujourd'hui j'ai celui de chez Anastasia Que j'aime beaucoup aussi J'ai le petit format Je le rachèterai pas pour l'instant en grand Parce que j'ai beaucoup de mascara à finir Mais clairement Mes deux mascaras chouchous Cet été Côté blush Deux blushs à vous montrer Dans un premier temps Celui de Riri Le Quoi ça s'appelle ? Le Freestyle Cream Blush Donc un blush en crème J'adore les blushs en crème Et ça c'était vraiment le blush parfait Quand tu voulais Peu de maquillage Quand tu veux quand même avoir Bonne mine Franchement il est top Je trouve qu'il tient bien Il est quand même très pigmenté Donc voilà Après les blushs crème Il faut bien savoir les utiliser Parce que sinon Ça se déplace et tout Il faut quand même poudrer un peu Derrière avec une poutre translucide Surtout si vous avez la peau grasse Mais clairement Ces petits blushs là Sont vraiment bien Et le deuxième blush Que j'ai ressorti Et que je porte aujourd'hui Déjà Ce blush là Quand il est sorti J'ai pas pu l'avoir Je t'ai dégoûté Comme d'imbécile Parce que le blush en fait Était dispo Que sur internet Si je vous dis pas ce que c'est C'était le blush En collaboration avec Taraji P. Hanson Et MAC Le Highlight The Truth Bon ils appellent ça Minerala Skin Finish Mais bon clairement C'est un blush Même limite blush bronzer Mais Pour moi ce blush C'était le blush à avoir Et du coup J'ai pu avoir ce blush Je m'en souviens Sur Instagram Donc via une fille Je l'avais acheté et tout Parce que je le voulais tellement Et elle leur vendait C'était un vrai et tout C'est une fille De confiance Et Mais ce blush Pour moi Si je devais choisir Qu'un blush Ce serait vraiment celui-ci Il est canon Donc je suis désolée De vous montrer Quelque chose Qui n'est plus disponible Mais C'est le blush Que j'ai beaucoup utilisé Donc c'est C'est mes favoris Mon favori Côté rouge à lèvres Alors là J'ai ressorti Mes rouges à lèvres De Huda Les demi-mattes De la bombe C'est rouge à lèvres J'avais oublié A quel point Cette formule de rouge à lèvres Était canon Et cette couleur là C'était quoi Catwalk Catwalkilla De la bombe De la bombe J'avoue que Huda Franchement Elle fait un bon travail Niveau make-up Même niveau soin D'ailleurs Je vais vous en reparler Juste après Mais Les demi-mattes Là c'est de la bombe Même les mattes Ah oui j'ai pas Il y a aussi les mattes Bon je l'ai pas pris Mais bon celui-ci Vraiment je l'ai porté Plusieurs fois Et Je pense que Sans grande surprise Les Sleep Je sais jamais le nom Je vous sors des noms Comme ça Et puis j'ai pas mes lunettes C'est génial Les sleep shine Les sleep shine De Riri Donc clairement Vous savez déjà Que si j'en achète plusieurs C'est que j'aime J'en ai 5 Je ne sais même pas Fait de swatch d'ailleurs Enfin si j'avais fait Des swatchs Mais je n'avais pas aimé La vidéo Mais je pense que Je vais vous faire ça Limite peut-être sur TikTok ou Insta Donc n'hésitez pas A me suivre sur Instagram J'adore Alors c'est pas forcément La formule Qui va tenir Puisque forcément Ce sont des gloss Gloss baume à lèvres Qui shine Tu vois Et c'est vrai que Pendant la canicule Et avec le masque C'est un peu relou Donc forcément T'es obligé d'en remettre A chaque fois Mais j'adore ces produits Quand tu veux quelque chose De léger Mais quand même De pigmenté Qui va briller Qui va donner un effet glossy Voilà J'ai tout résumé Ensuite Une palette Que j'ai beaucoup aimée C'est celle de chez BK En collaboration Avec Chloé et Malika J'aime beaucoup Cette palette Franchement La pigmentation Est vraiment bien Je suis désolée De vous montrer ça Encore Parce que la palette N'est plus disponible Mais Regardez-moi Lighter C'est juste J'ai juste Mis mon doigt Voilà Fiam Fiam Donc ouais Canon cette palette Je vais pas mettre Un lien dessus Le bronzer C'est pas le bronzer Le plus Bronzer Adapté A ma carnation Mais Il fait quand même son job Surtout Quand je suis un peu pâle Comme ça Mais voilà Cette palette Je l'adore Je l'adore Donc ensuite On passe à tout ce qui est Cheveux, soins, corps Le premier Les premiers produits Dont j'aimerais vraiment Vous parler Et dont j'aimerais vraiment Que vous testiez Parce que c'est de la bombe C'est de la marque Carly Paris Ce sont les shampoings Naturellons Donc oui J'ai fait un partenariat Avec eux Mais vraiment J'ai kiffé les produits Et surtout les shampoings C'est de la bombe Dot com You know Non vraiment C'est de la bombe Ces shampoings C'est de la douceur Elle est à pur C'est un truc de fou Au niveau Composition En plus Ça va Franchement Ils sont quand même pas mal Il y a du beurre de karité De l'aloe vera De la caratine dedans Ça démêle Ça assouplit Ça doucit C'est doux C'est doux les gars Donc voilà Franchement je vous invite à tester Je vous invite aussi à voir la revue Que je vous ai faite dessus Complète Mais de la bombe J'ajouterai aussi le masque Qui est vraiment bien Ma mère les a testés aussi Elle elle a les cheveux frisés Et elle a surkiffé en fait Du coup Ils étaient chez elle pendant Moi je dis Bon moi je peux récupérer Mes shampoings s'il te plaît Parce qu'il me manque un peu Donc ouais De la bombe Franchement je vous invite à aller voir la revue Je vous la mets juste là Je vous la mets aussi En barre d'infos Donc voilà Côté cheveux aussi Un produit de la marque Des secrets de Loli Donc c'est une marque Qui existe depuis un bon moment déjà Que j'avais jamais pris le temps de tester Et du coup Je me suis dit Allez je vais tester Au début J'aimais pas du tout J'ai dit mais attends C'est quoi ce truc Qui dessèche Qui cartonne les cheveux Et après Donc je suis allée voir Sur le site Machin Et j'ai vu en fait Comment il fallait l'utiliser Et en fait J'aime beaucoup Donc j'avais déjà testé De chez eux Le shampoing Le curl nectar Que je vais me racheter aussi Le leave-in Et je pense que le leave-in Et ça Ça va être la La combinaison parfaite Mais là vous voyez Je l'ai mis aujourd'hui Et j'aime beaucoup en fait Il faut en fait Il faut savoir l'utiliser Il ne faut pas en mettre trop C'est de la bombe L'odeur C'est juste Oh c'est une dinguerie de la vie Et en plus Ce sont des produits Sans parabènes Sans colorant Sans silicone Sans sulfate Sans alcool Sans une minérale Bref Que du gout Donc ça coûte un petit peu cher Quand même C'est 20€ le produit Bon vous avez quand même Du 250ml Et puis c'est pas plus cher Que des produits Qu'on trouve chez Sephora Donc voilà Qui n'ont pas Une aussi bonne composition Donc ouais Je vais tester D'autres produits de la gamme Et je vous en reparlerai Ensuite on passe Au soin du corps Et Mes chouchous Alors là Mes chouchous Ce sont des gels douche De la marque Energy Fruit Donc c'est une marque Que je vois passer Bio Mais j'ai jamais testé Je sais qu'ils font des shampoings aussi Ils font pas mal de choses Et du coup on m'a contacté Pour les recevoir Donc c'est juste Je les ai juste reçu J'ai dit oui Et depuis je m'en lasse pas Je ne m'en lasse pas Donc c'est une marque Donc qui est à 90% d'origine naturelle Qui est made in France Vegan PH neutre Hydrate Et apaise Et bio Donc du coup j'en ai reçu 3 Le premier c'était Oh ça sent trop bon Le premier c'était Oui je sais Je fais ma youtubeuse Comme si j'avais pas déjà senti le truc Mais bon J'avais envie de le ressentir Donc à l'aloe vera Fleur de tiare J'ai reçu celui à l'aloe vera Et fleur de verveine Que j'utilise le soir Et j'ai reçu celui À l'aloe vera Et à la fleur de passion Et franchement J'étais contente Parce que j'ai pas la peau sèche Avec Donc même si je mets pas de crème Après parce que le soir J'ai la flemme Et ben ma peau Elle est bien Donc j'étais vraiment Vraiment contente En plus Oh non mais celui-là L'odeur Oh ça sent trop bon De la bombe Donc franchement Si vous avez envie de tester Je recommande à 100 000% Mais moi en tout cas J'ai kiffé Enfin côté visage On commence par Le Olen Rixen Le Truth Juice Daily Cleanser Donc je vais pas vous en reparler 50 000 fois non plus Parce que je vous ai fait une vidéo Sur les produits Olen Rixen J'adore Tout simplement J'adore Donc pas pour la fonction Qui enlève le maquillage Mais pour la fonction Qui nettoie bien la peau Qui enlève un peu le maquillage Quand t'as vraiment peu de maquillage Voilà je vais pas revenir dessus Mais j'adore ce nettoyant Il laisse la peau très douce Il nettoie bien De la bombe Niveau démaquillant Je suis obligée de mentionner Celui de Huda Beauty Le Wishful Enfin de la marque Wishful Pas Huda Beauty Le Clean Genie Donc il y a un démaquillant Sous forme de baume Moi j'adore ça Mais c'est même pas un baume En fait c'est une crème Une crème fouettée Déjà c'est à l'odeur D'une crème pour le C'est à l'odeur un peu D'une IVA C'est marrant Ah ouais Bref La texture de la bombe Ça fait fondre le maquillage Comme jamais Et sur les yeux En fait ça pique pas trop Donc encore une fois Je vous conseillerais toujours D'utiliser quelque chose Adapté pour vos yeux Mais si vous avez pas Beaucoup de mascara Si vous avez un peu d'eyeliner Franchement ça démaquille Ça démaquille plutôt bien Ça démaquille surtout Son mascara là Qui tient de la mort Qui tue Mais voilà Après si vous en mettez trop Forcément ça brûle les yeux On va pas se mentir Mais de la bombe Si vous aimez Les baumes démaquillants Enfin les démaquillants Comme ça Je vous conseille de tester Elle dit cleansing butter Mais c'est vrai que c'est du beurre Le truc Ça fait vraiment fondre le maquillage Il me fait penser à celui De chez Pharmacy Que j'adore aussi Qui est plus vendu chez Sephora C'est dommage Mais qui franchement Il équivaut vraiment A celui de chez Pharmacy Il est vraiment bien Côté masque Aussi Alors ça ce masque Je l'adore C'est une marque que j'aime beaucoup De la case naturelle C'est le masque gommant Argile et citron Soin reminéralisant Deux en un pour visage A base d'argile verte Et huile essentielle de citron Pour tout type de peau C'est une marque Qui est bio 100% artisanale Fait main De la bombe Il n'y a que du bon dedans Et ce masque gommant C'est original Parce que c'est un masque Et un masque Qui gomme Donc forcément Tu laisses le masque poser Allez environ 5 minutes 5-10 minutes Et après tu exfolies doucement De la bombe Ça te laisse une peau Hyper lisse Donc si jamais vous les testez J'ai moins 10% sur la gamme Mais franchement Testez en plus C'est deux femmes Qui le font De la bombe Et on termine par Bah toujours Mon pote Olenrixen Parce que franchement It took my money Mais Pas pour rien Franchement Dans un premier temps Le pore balance Facial Sona scrub Donc le gommage Et le masque Voilà pareil Je ne vais pas vous en reparler Parce que j'ai parlé encore Des produits Olenrixen Mais c'est de la bombe Ce masque est génial Il a un côté Chauffant Quand vous l'appliquez Et puis un côté froid Lui il a un côté froid Ça exfolie bien Ça nettoie la peau En profondeur Ça contrôle l'excès de sébum J'ai vraiment rien à dire Depuis que je les utilise Franchement ma peau est bien Donc voilà Ensuite on va passer A une catégorie Dont je ne parle jamais Mais là J'avais vraiment envie De vous parler De ces produits là Puisque avec la crise sanitaire Clairement Je ne vais pas dire Que les habitudes ont changé Puisque forcément C'était tes propres avant Tu les ai maintenant Mais forcément On utilise des produits Qu'on n'utilisait peut-être pas avant Ou en tout cas moins Et c'est mon cas En tout cas J'ai acheté ce produit De chez Sanitol Qui est le désodorisant Désinfectant spécial textile Donc c'est l'équivalent Du Febreze Mais Verso Sanitol Et si vous le savez Ou pas Sanitol Élimine 99% Des bactéries En fait si vous voulez Vraiment quelque chose D'antibactérien D'antivirucide Il faut avoir la norme HN1 Non n'importe quoi Je raconte que de la merde EN Quelque chose Enfin bref Il a une norme en fait Qui est vraiment Antivirucide Bactéricide Fongicide Voilà Sanitol le fait Après il y a la javel sinon Donc clairement Tu ne vas pas mettre de la javel Sur tes vêtements Et du coup Pourquoi je mentionne ça C'est parce que forcément Quand tu rentres chez toi Voilà avec le virus Machin Il vaut mieux Quand même Vaporiser un peu ça Sur tes vêtements Avant de t'asseoir Sur ton canapé Ou clairement Retirer tes vêtements Mais des fois Dans le rush Tu n'as pas forcément le temps On se comprend Du coup Donc j'ai testé celui-ci Qui est le Purificateur d'air Donc ça c'est pas mal Ça élimine les mauvaises odeurs Et vous pouvez aussi Le mettre sur le textile Sauf que celui-ci Moi j'ai le nez Assez sensible Voir même très sensible Et du coup Il est un peu fort quand même Donc voilà Il a une odeur mentholée Très 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 forte Mais bon après Écoute il fait le job Il tache pas Il n'y a pas de phtalate Ça désinfecte, purifie Neutralise les odeurs Les odeurs c'est vrai Que c'est pas mal Et ça respecte les surfaces Donc voilà Ah on peut le mettre aussi Sur les Ah les poignets Interrupteur Je ne sais pas Moi je le mettais dans l'air Et sur mon canapé Ah ouais Alors attendez J'ai même pas pris le temps de lire Super Pour plodifier l'air des pièces Très fréquentées ou plus aérées Odeur de tabac Enfermé Cuisine Toilette Placard Voiture Pour désinfecter les surfaces Et les tissus d'ameublement All right Bon Bah écoutez Super Céline Mais moi je suis vraiment dans l'air Et sur mon canapé Enfin sur les sièges Donc du coup Je me suis rabattue sur celui-là Qui est clairement Un peu la même chose Canapé, rideau, tapis Siège de voiture Non voilà C'est plus Élimine les odeurs de cuisine Tabac Transpiration, immunité Redonne à votre exil La fraîcheur du linge propre Donc clairement Il faut laver ses draps On est d'accord Mais tout ce qui est canapé Assise Etc Franchement c'est top Même Sur les vêtements Ça tâche pas Donc voilà Par exemple Vous avez des manteaux Des vestes Tu peux pas les laver à chaque fois Clairement Donc tu vaporises ça dessus Et ça fait le job Donc franchement Top 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 Ensuite Deux produits Que j'ai surkiffé Ce sont les produits De la marque Paulette La terreur du ménage Donc avant tout Gros disclaimer Je sais déjà Qu'on va me dire Oui mais tu peux le faire toi-même Le vinaigre Blablabla Oui mais Clairement J'ai pas envie J'ai la flemme Et c'est déjà tout fait Le dosage est bien Donc voilà Merci beaucoup Donc j'ai découvert ces produits-là Enfin découvert oui et non Parce que ma mère m'en avait déjà parlé Il me semble Mais du coup je me suis dit Bon le vinaigre Voilà je sais que c'est bien C'est quand même plus écolo Et surtout par rapport Aux odeurs Encore une fois J'ai nés sensibles Donc utiliser du sanitol tout le temps Ou des trucs avec Javel Ou machin Moi ça me défonce le nez Ça me fait éternuer Du coup Je me suis rabattue sur ça Et j'adore En plus c'est multifonction J'utilise pour nettoyer Je sais pas moi Une tâche Je l'utilise sur mon miroir J'utilise dans mon lavabo Je l'utilise partout Je surkiffe Donc c'est Donc dans un premier temps J'ai l'alcool ménager Et l'autre vinaigre ménager Alors celui-là sent un petit peu plus fort le vinaigre Donc ça me chatouille quand même Un petit peu le nez Mais celui-ci Bah celui que j'ai vraiment le plus utilisé Voilà comme je vous disais C'est bon donc pour tout ce qui est meubles Cuisine, évier Bénoir Des tâches Ah des tâches aussi en prélavage Les miroirs Celui-ci à peu près équivalent Supprime l'hauvaise odeur Des frigos Portes Voilà C'est vraiment multifonction Et j'aime beaucoup Donc ce qui est bien C'est que oui je pourrais réutiliser les contenants Et après peut-être faire mon truc moi-même Mais pour l'instant c'est là C'est tout en un C'est tout fait Donc voilà Un autre produit Mais ça j'utilise vraiment depuis Longtemps Si vous suivez mes vlogs C'est le produit qu'on ramène tout le temps Avec ma mère Quand on arrive dans les hôtels Enfin ma mère qui le ramène C'est le Purifitou De chez Florence Nature Donc pareil Qui a un spray assainissant D'atmosphère Anti-acarien Bactéries Champignons Mauvaise odeur Pollution Moi j'utilise aussi Sur mon lit en fait Tous les jours Genre je vaporise un peu J'aère la pièce et tout Voilà Donc forcément Je l'ai encore plus utilisé En cette période Mais voilà C'est un produit que j'utilise Depuis longtemps Grâce à Vamoun Et franchement il est bien Donc Florence Nature Vous les trouvez Vous trouvez cette marque Surtout Pas cher Surtout ce qui est beauté privée Showroom privé Et vente privée aussi Je crois qu'ils le font Donc voilà Ça c'est mon go-to Ça si j'en ai pas Je suis pas bien Donc ma mère m'en a acheté Deux Mais c'est vraiment bien Un purificateur d'air En plus qui est bio Qui a des huissons C'est le bio Qui est pas trop fort Enfin voilà Moi je le supporte bien Et on finit par un nettoyant Pour les mains Donc pareil Je me lave les mains Toujours J'ai pas attendu le covid Pour me laver les mains Mais forcément Tu en utilises Encore plus Que d'habitude Et du coup Mamoun encore Merci Mamoun M'a acheté celui de chez Nae Donc qui est à 98% Magrégion d'origine naturelle Bio Comment vous dire Avec des mots plus simples J'adore ce truc Ça sent déjà super bon Tu sens qu'il y a des huiles essentielles dedans Et surtout Que ça nettoie Je sais pas comment vous dire Mais tu sens que c'est antibactériel Tu sens que ça nettoie Donc celui-ci est à l'extrait de fil bio Et hibiscus Pourtant ils vous disent pas antibactériel Bon forcément Voilà Mais Je sais pas Je pense que c'est les huiles essentielles En fait Quand je me lave les mains avec ça J'ai les mains propres C'est Voilà Donc du coup là J'en ai presque plus Donc Mamoun Si tu passes par là Mais je sais même plus Où est-ce qu'elle achet Je crois que sur des ventes privées Mais bon je crois que ça allait être vendu Sur des sites bio Etc Donc voilà On passe au flop Donc j'en ai pas beaucoup Je commencerai par celui de chez Marc Jacobs Le mascara Black hair at lash day Voilà quoi Je suis dégoûtée Le packaging est magnifique Mais alors le mascara Quand je le mets J'ai l'impression de pas avoir de 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 cils En fait quand je le mets De près je vois Je fais c'est joli Mais quand je me suis vue en photo Je dis mais j'ai pas mis de mascara ou quoi Donc il allonge bien Enfin il sépare bien les cils Il allonge bien Mais il y a pas de volume Il y a rien Enfin C'est un peu inexistant en fait Même un mascara tous les jours Mais Vraiment tous les jours Mais bon à ce prix là Pour un mascara tous les jours Non Donc je suis un peu déçue Parce que le velvette noir de Marc Jacobs C'est un de mes mascaras chouchous Donc voilà Celui là j'ai pas aimé Et je finirai par ce déodorant De la marque Respire Je lui ai redonné une chance J'aurais peut-être pas dû Pendant la canicule La chaleur pendant l'été Mais je comprends pas L'engouement Pour ce 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 Déodorant Parce que en fait A la fin de la journée Je sens le bouc C'est comme si ça n'avait régulé Rien dans mon corps C'est tout Toutes les Toutes Après c'est l'odeur à l'état pur Naturel Préhistorique Ok Mais bon voilà Je me lave et tout Pour après sentir le bouc A la fin de la journée Non je peux pas Je peux pas Donc c'est un déodorant Naturel À l'aloe vera Thé vert Au marin Fleur de soucis Mais je sais qu'il y avait eu Une polémique dessus Parce qu'il y a de l'alcool dedans Donc Moi j'utilise le Narta Qui est peut-être pas bio Mais il n'y a pas d'aluminium Et il n'y a pas d'alcool Donc bon Je sais pas Après c'est Je sais pas Comment ils défendent ça J'en sais rien Mais voilà 10 balles Le déodorant Je le mets le soir Mais même le soir Je suis pas fan quoi Surtout quand la nuit Il faisait chaud Le matin C'était pas possible Donc si vous avez des déodorants Des déodorants naturels Qui marchent bien N'hésitez pas à me le dire En commentaire Je sais que la marque Schmitt Est bien Je l'avais déjà testé Dans un pot Il y a très longtemps Mais franchement Ça me saoulait Un pot machin Donc bon Je sais aussi Qu'on peut faire Son interdorant naturellement Voilà Je sais tout ça Mais clairement Je prends la facilité Donc voilà Mais celui-ci J'ai détesté Voilà Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle n'était pas trop longue Mais franchement J'avais vraiment envie De vous parler De ces petites pépites Qui ont rythmé mon été N'hésitez pas à vous A me dire Quels ont été vos produits Chouchous Peu importe Vous voyez Je vous ai parlé De produits ménagers Donc clairement Dites moi Quels ont été vos favoris Si vous n'êtes pas encore abonné A mes réseaux sociaux Je vous invite à le faire C'est Indies Surtout sur Instagram Où je suis le plus active Et surtout N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne De vlog Voilà Où je vlog Très 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 souvent Et ma chaîne de cuisine Que je mets en place Petit à petit En attendant une prochaine vidéo Mes bichons Prenez soin de vous Portez votre masque Je vous aime fort Votre masque Votre masque Je vous aime fort Et je vous dis à bientôt Bye